Et moi souvent les gens du transport qui aiment le transport ils vont toujours rester dans le secteur du transport. Je connais moi puisque sur Instagram on est une communauté quand même à être passionnés. D'accord. Et il y en a plein, ils aiment le bus et tout mais après il y en a d'autres, leur qualité c'est le métro, que ce soit le RER, le train, TGV, il y a même les camions aussi et c'est quand même dans le transport il y a beaucoup. Mais au final, tu as vu tous ces gens là toi, pourquoi tu as en contact avec eux ? En général ils veulent bosser dans le transport. Ouais, en général souvent il y en a ils viennent mécano dans les bus, ils sont dans les dépôts, enfin ils arrivent tous. La majorité qui sont un peu plus grands que nous maintenant qui ont un métier, ils sont pratiquement tous dans le transport. En fait chacun utilise on va dire sa compétence pour rester dans le secteur du transport. D'accord. Par exemple, tu as vu mon truc c'était toi depuis que j'étais petit, c'était pour rire. Ouais. J'étais trop dur. Par exemple, même tu me dis, ouais tramway, métro, moi en fait c'est plus le bus. Tu vois moi j'aime bien prendre tous les transports que ce soit, l'avion, le train, métro, tramway, tu vois. Mais à conduite, moi la préférence elle fait. Et donc même si tu me proposes métro, ça ne va pas forcément m'intéresser. Ouais. Et si tu me proposes tramway, pour vrai que j'ai la possibilité, par exemple, faire deux tramways et du bus. Ouais, ce que tu as trouvé. Tu vois. A l'époque, encore, je t'avais dit avec la RAPT, c'était couplé. Ouais. Tu vois, tu avais le bus tramway. Tu avais le tramway, il était dans le dépôt du bus et tu pouvais faire les deux. Pas vraiment. Ils sont détachés. Tu fais soit l'un, soit l'autre. C'est ça. C'était pas vraiment ça. Après, ouais. Moi, le tramway, c'est pas un temps vraiment qui m'intéresse. C'est bien. Mais, comme tu dis, je préfère le bus. Pour moi, c'est bien franchement. Je préfère beaucoup plus le bus que le tramway. Parce que le tramway, toujours les mêmes rails, enfin, tiède, tout comme ça. C'est ce que j'allais dire, en plus, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, je vais faire une ligne. Ouais. C'est la même. C'est la même. Toujours les mêmes points, le rail, c'est toujours le même. Ouais. Alors que le bus, voilà, t'es hors ligne. Tu vas partout. Tu peux finir à Roissy, comme tu peux finir à Sting, comme tu peux finir à Sarcelles. Enfin, il y a plein de... C'est dur pour moi, par exemple, de faire un trajet tous les jours. Ouais, non, c'est... Je crois, je ne sais pas quand même comment ça se passe maintenant au tramway, mais je ne sais pas si, par exemple, est-ce que, quand on découvre qu'il y a plusieurs lignes de tramway, est-ce qu'il est en bas tout seul ? C'est-à-dire qu'il est en bas tout seul, puisque tout est pour la même chose. Je crois que c'est une à chaque fois. C'est ce que je me dis aussi, en réalité. C'est une à chaque fois, parce que, quand je regarde, le T1, il est tout seul. Le T8, il est tout seul. Le T2, les divisants 2, il reste tout seul. Il y a une partie qui est remisée à un côté de Charlebourg, contre-dors. Parce que les divisants parties, elle est remisée au sud. Vers Porte de D'Artaille. Oui, exactement. Et oui, elles restent seules. Tu ne vas pas faire du T3 quand tu es sur le T2. C'est marrant, parce qu'on est deux, ils pensent qu'on est en cours. Oui, oui, oui. Ah si, je connais un machiniste qui faisait du T3. Il ne fait pas du T2, il fait du bus aussi. Actuellement, toujours ? Oui, mais c'est très très rare qu'il fait du bus. Ça arrive peut-être une fois tous les trois mois. Genre, il fait du T3 et il fait du 171 des lois, des lois au point du jaune. C'est Pont de Seine jusqu'à Versailles. Je ne sais pas si tu vois... C'est 161 du Pont de Seine jusqu'à Versailles. Château de Versailles. Ah, château de Versailles ! Ah ouais, mais cette lumière, c'est quoi la couleur de la ligne ? Rouge ou rouge ? Non mais cette lumière, elle laisse tomber. Même si elle fait toute la montée. Du reflet. Voilà, exact. Châve-lui, châve-lui. Châve-lui, ouais. Châve-lui, ouais. Enfin, tous les trucs comme ça. Je l'ai filmé une fois, mais c'était en quartier. En fait, ça va parce que c'est de la banlieue, mais d'un banlieue vraiment propre, tu vois. D'accord. C'est beau. Les décors, ils sont beaux. Ah ouais. En fait, tu sais, j'aime bien quoi ? On va dire sur le secteur de Versailles. Quand t'arrives à... Comment ça s'appelle là ? Je crois que je rentre en... Je sais pas, c'est un truc ville. Euh... Je sais pas, je suis ville. Je sais plus comment ça s'appelle. À l'entrée de Versailles. Non, non. En fait, c'est un secteur de Versailles qui s'appelle comme ça. Ah ouais. Je sais plus c'est quoi le nom. Ouais, je sais. Je sais pas. Tu vois, dès que tu rentres à Versailles, et même, bah, t'as le château devant toi. Ouais, ouais, ouais. C'est une grande ligne. Ouais, c'est une grande ligne. Ouais, c'est une grande ligne, ouais. Même, tu vas arriver au bout d'un moment, t'as Europe, tout ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est une très grande ligne. Je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que ça me reviendra, je te dirai. Par exemple, le... À partir de là-bas, là, je pense que c'est en Versailles, j'aime bien, je vois. Ouais, c'est beau, je vois. Là, en Versailles, c'est propre. C'est propre. Mais les secteurs, là, t'as vu, il est bien reflé, là. J'aime pas trop. D'ailleurs, c'est en hauteur. Ouais. C'est en hauteur, c'est en hauteur. Et... La moitié... Enfin... Sur l'allée, tu montes, et l'autre, tu descends. Et là, tu descends, ouais, c'est ça. Souvent, c'est... Quand t'es là-bas, c'est ça. Après, moi, j'aime bien. C'est Sud 92 et 78. C'est... Moi, perso, j'aime bien. J'allais te demander, là-bas, c'est pas trop bouché, non ? Non. Euh... C'est du fait, on le sait. On le voit normal. Voilà. C'est les intersections avec la nationale, je sais plus combien, là. Mais ouais, c'est bouché là-bas. Mais sinon, le reste, c'est... Mais encore, ça va, tu vois. Même quand t'es bouché là-bas, ça va. Ouais, ouais, c'est tranquille. C'est pas comme en Brogé ou Tatre. Je sais pas comment. C'est-à-dire, toi, t'as vu par le secteur aussi à... Toi, t'as fait que les RAPETO ou t'as fait d'autres... J'ai fait du Keolis TransD, mais je sais pas si tu te connais... J'ai fait du Keolis, mais c'est plus le secteur, ça fait... Keolis SIF ici et TransDF-Teara ici aussi. Et le secteur... Moi, j'ai pas fait d'autres... D'ailleurs, toi, tu crois pas que t'as appelé les secteurs des Vénices ? Enfin, non. Euh... Je connais les lignes, mais j'ai pas filmé là-bas. Et la 23, tu la connais ? Ouais, ouais, je sais pas. C'est-à-dire que t'as appelé les Vénices ? Exactement. Donc, je connais la 23. Ouais. À un moment, elle croise le 26, je crois. Même sur une grande, elle croise tout ça, ou la 70. Ouais, 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 je comprends. Et euh... Après, ça tourne à gauche, je pense que c'est Céligère de... Je sais plus, c'est quoi la ville là-bas ? Euh... Et bah, tu vois, tu vas à gauche. Ouais. Un chèvre à Céligère, et tu vas rentrer dans le Westside. Ouais. Et bah, c'est cet endroit-là dont je parle. Ah... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Je crois y'a une ville dedans. Ouais, je propose, mais je sais pas. Euh... Je sais plus. Ah, je sais plus. C'est pas à Danquise. Euh... Je sais plus. Ah, je sais plus. En tout cas, par exemple, la 23, c'est une belle ligne. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez, là-bas, tu vois. Franchement. Les Vénices, j'aime bien. Toutes les plus enlignées sont. Ouais, mais elles sont des lignes, elles sont courtes. Ah oui, c'est très courtes. Ah oui, c'est très courtes. Ah oui, c'est très courtes. C'est à base de loin. Des fois, à 25, c'est très courtes. C'est trop courtes, là. C'est très courtes. Ah, toi, t'es plus lignes longues à base de 50 minutes. Voilà. Des fois, on veut dire que ça commence à... On va dire, dans 40 minutes, c'est bien. Ouais, ouais. Ah, parce que, ouais, c'est vrai que... Une ligne à 20 minutes, c'est bon retour. Ouais, c'est bon retour. C'est bon retour, et ouais, c'est... Comme t'as vu, ils ont eu bien une ligne comme ça, là, qui est au Nouveau aussi, à 31 minutes. Ouais, ouais, ouais. Il y a le reste que la Garde des Gonnettes, elle fait de la Garde Sarcelles. Ouais, Garde des Garnes. Parce qu'à part que... Voilà. C'est ça. Là où il y a Cora. Ouais, là-bas. Ça, je crois, c'est lignes longues. C'est court, c'est court, c'est très court le train. 50 minutes maximum. Ouais, c'est max. 4 minutes. Ouais, tu sors de la Garde, tu vois, si tu te fais de la cité, dans le côté de Sarcelles, tu traverses Sarcelles, t'arrives en face de Cora, tu redescends et t'arrives. Donc, c'est super court. Ouais, c'est comme les... Tu sais, les lignes circulaires, qui font d'une gare et qui font le tour de la ville et qui revient. Ouais, il n'y a pas trop. Ça, je ne sais pas. Déjà que ça rend du bus, la majorité du temps. Ouais, mais il y a du bus, c'est un parc. Ça, ouais. Bon, en tant que gabarit, en idéal, bon, au minimum, t'as vu, par exemple, comme ça. Tu vois ? Un milieu, c'est quoi ? Je crois que c'est du 12 mètres, tu vois ? Ouais, ouais. C'est un idéal. Tu sais, c'est un égard. Tu vois, c'est un égard. C'est un égard. C'est un égard. C'est une égard. C'est un égard. C'est un égard. Ouais, c'est un égard. Genre, toi, c'est une modèle du 3.30 et tu fais les midi-bus dessus. Là, les six, s'appellent les city, c'est là. Je ne vais pas répondre dans la vidéo. Ha, 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 ha. Mais... Mais... Mais mon avis, il est clair. Ha, ha, ha. Là, tu la connais, la ligne ? Non. Elle a été... C'est quoi ? Les 10 bus comme ça, c'est ta voiture en fait, c'est un bon espace que tu conduis. Après ce qui est bien aussi, c'est que tu as vu les cours et les coudaces, je crois que c'est différent selon les gens. Il y a des gens qui ont kiffé ça. Il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui vont préférer faire l'après-midi. En fait chacun a ce qu'il aime. Et après c'est ça qui est bien, on ne force pas à faire cette horreur-là. Il y a moyen de s'arranger, tu vois. Il y en a qui préfèrent le matin, il y en a qui préfèrent les deux fois, il y en a qui... Et c'est aussi par rapport à la contrainte que chacun a. Lui par exemple, c'est comme si je te dis, il s'est arrangé avec sa femme, sa femme elle dépose le matin, lui tout le temps il va les récupérer le soir. Donc forcément, il faut que lui, il faut que fasse des matins. Il faut que tu fasses des matins. Il y en a c'est l'inverse, tu vois. Il y en a ils veulent déposer les enfants à l'école le matin. A l'époque, tu peux changer de service avec tes gomènes et tout, c'est pas mal. Exactement. ça c'est bien ouais ouais je pense aussi 3d je sais pas s'ils font ça c'est s'ils peuvent changer de service je pense qu'ils peuvent mais ça doit être plus concrètement ouais je ne sais pas du tout mais toi sur 32 tu as fait quelle ligne il y a en vidéo c'était ici j'ai fait 613 gare de l'omne et gare de chêne d'accord ah c'est bon ça 643 gare du vergalon et gare du gali et 623 gare sauvres en livrée et gare de gagné d'accord sauvres en livrée et gare d'accord et sinon ouais transbelf c'est le seul que j'ai vu après j'ai un pote là bas aussi là il va faire de la prochaine à 615 gare de villepin de bobigny d'accord ah ouais elle est ouf celle là elle est en man 2,5 ben maintenant enfin elle y était mais depuis l'arrivée des ivs éclos c'est fini elle est plus en man 2 ? c'est fini enfin tu m'en trouvais allez deux sur la ligne alors clairement ça a été affecté à 100% maintenant tous les man ils sont partis sur les trucs du genre 627 c'est parmi de leurs gardonnets 617 gare de villepin de gardonnets comme ça et ils ont tous mis les nouveaux ivs éclos qu'ils ont reçu de la France d'Ève ils sont reçus à 615 en toute façon 615 le moment il y a que ça t'as un ou deux man qui roulent si t'as de la chance ah vous savez les ivs éclos même quand ils sont nouveaux ben je peux présenter en mercenetest qu'on va ouais bah oui c'est sûr ouais bah oui après les derniers derniers ivs éclos c'est déjà mieux que les hybrides là les anciens parce que les hybrides bon ils ne sont pas trop les derniers ivs éclos ils sont mieux que les hybrides mais quels qu'est l'hybride ? les ivs éclos hybrides mais bon ça va ceux là ils sont bien quand même hein pour comparer aux gaz les nouveaux je préfère les gaz hein parce que les hybrides pour moi c'est limite un cité lisse amélioré on va dire ouais bah en gros c'est un cité lisse amélioré c'est ça ? après moi je préfère ceux aux gaz rondes mais les mercos ça reste aux... ça reste aux sommets pour moi il n'y a aucun débat et si tu veux débattre avec Mercedes toi tu auras même du mal ouais c'est moi il n'y a aucun débat c'est les seuls qui peuvent concurrencer tu ne peux pas débat de Mercedes tous leurs bus il n'y en a aucun qui n'est pas bon enfin il n'y en a aucun oui que ce soit leurs anciens ou les C1 que ce soit ceux-là de Fastleaf les C2 les nouvelles Isidaro à l'électrique les LGT au gaz qu'ils ont fait les LGT qui est le basta ils ont tout fait bien du mal ils ont tout fait bien du mal de ne pas vouler dos d'âme de ne pas les ressentir parce que tu vas passer des 6 heures dessus il faut que ce soit... 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 ah bah oui, pourquoi ? ah bah Keolis c'est leur chouchou ah Keolis c'est leur chouchou ah mais la plus près c'est la Keolis vraiment ? ah ouais ah c'est leur chouchou c'est pour ça les RATP y reçoivent les vieux bus qui brûlent les vieux aptis les IVECO, Keolis eux y reçoivent les IVECO c'est les derniers marquins qui reçoivent quand tu vois leurs livrilles d'FM c'est les derniers marquins c'est vrai c'est tout le monde bonjour il y a tout ça des articles ah ouais mais ouais quand tu regardes Keolis c'est pratiquement culiné ouais parce que même quand tu regardes les IVECO de Coussaint-Vivre la 32 elle est en Mercedes ouais la news elle est en Mercedes la 95.02 elle est en Mercedes la 31 elle est en Mercedes la 31 elle est en Mercedes et pratiquement toute leur ligne mais elle est en Mercedes j'ai oublié sur les IVECO même pas de km avec Merco ah ouais voilà encore qu'est ce qu'on a là ? Mercedes c'est de qui ? 32 ? que ce soit nous on a des pots de Tremblay chez la CIF malheureusement qu'ils passent transdevlundi et c'est pratiquement que des Merco t'as des œilliers hybrides mais eux ils sont incroyables ils sont incroyables ils sont incroyables ah franchement ouais ils sont puissants ok suspension c'est dégueulasse mais si j'avais rien c'est dégueulasse mais ils sont puissants franchement ils sont puissants ah si ah quoi t'as puissant pas mais quand je regarde leurs dépôts 70% c'est du Merco c'est du Merco Mitri, la CIF aussi ils ont reçu grave des Citaro de Vélizil les ex-Vélizils c'est pratiquement que du Merco tout simplement ouf t'as dire là les Vélizils ont changé leur partenaire parce que je crois que j'avais entendu des trucs électriques ils voulaient passer un truc comme ça des œilliers électriques c'est des œilliers c'est pas des œilliers c'est pas des œilliers c'est des œilliers ah c'est pas du Merco qu'ils ont maintenant là-bas ? ils ont tout envoyé à Mitri c'est que du œillier électrique mais t'es pas sérieux tu passes de Merco électrique quoi œilliers c'est c'est dur je pense que t'as un peu mal hein ah c'est dur ah bien sûr c'est dur bonjour du coup la maîtrise se souvient bien parce que parce qu'ils avaient été roulés sur plus de l'île bien sûr c'était les équipes qui roulaient sur la 23 tout ça là les CD ben ils roulent sur la 23 et la 24 ici là il y en a à Roissy qui tournent là mais franchement c'est ah c'est de très nombreux en plus c'est les derniers Mercedes de 2020-2019 c'est incroyable et ils ont tout donné à Mitri d'accord parce que c'est quoi ils n'ont pas donné à Tremblay je pense c'est parce que Tremblay là comme je t'ai dit ouais ils savaient qu'ils allaient passer ça allait passer Transdèque ouais ouais ils allaient donner et c'est l'époque à sauter à Lassif il reste que du coup à Lassif et à la Symmeterie Damartin, Louvre, Moussa Ville et lui est là d'accord ouais c'est ça ouais mais malgré le temps à Tremblay en termes de parc je trouve que c'est négligé hein parce que eux c'est quoi t'as vu les machins des blanquisons là c'est quoi ça ouais ah mais c'est les 2009 ça je vois c'est le même modèle que celui-là sauf que lui c'est un 2012 je crois 2012 et celui de Lassif c'est 2009 ouais mais tout le monde a dit je te l'ai dit je te l'ai dit tout le monde a dit bah oui ça va là en soi perso j'aime bien mais il commence à fatiguer ouais il commence à fatiguer ouais je crois que c'est pas un truc du genre des bus tu les gardes 10 ouais ça peut durer 15 ans d'accord quand tu regardes les agoras ils ont tenu 20 ans après la fiabilité agora elle est incroyable pourquoi ça tient super bien la fiabilité agora c'est très rare qu'un agora t'en empagne les gens ils aiment bien agora et moi j'ai trop horreur de ça pourquoi parce que l'installation elle est bonne la pédale de train elle est trop sensible ah ouais j'ai eu pas ça non parce que t'as vu après t'as vu quand t'es habitué par exemple c'est toi qui roule avec toi t'es habitué tu t'y fais tu vois ouais ouais par exemple là tu vois comment elle est fonctionnelle par la pédale de train si t'es ici euh bah je moi je m'en rends pas compte parce que je t'ai pas plus érobés j'ai déjà appris mais je m'en rends pas compte que t'es à l'heure c'est un peu très fat tu vois c'est à dire que la pédale de train elle est fonctionnelle de l'effort de l'effort et balaise sur la gauche le volant c'est un rond une barre au milieu c'est pas bien installé tu vois alors que t'as vu quand t'es en Mercedes alors les derniers Mercedes c'est un vaisseau c'est un vaisseau mais t'as déjà vu les Mercedes électriques les Citaro je m'en prie bonjour c'est pas les trucs qu'ils ont même au Qatar ou les trucs comme ça là je sais pas ce qu'ils ont eu au Qatar ils ont eu bah en fait y'a presque toute l'Europe qu'il y en a l'Allemagne mais l'Allemagne c'est super riche dans ça ils ont que le Luxembourg le Luxembourg ils ont que ça les Pays-Bas ils ont que ça la Pologne ils ont que nous en France Iveco et en Italie aussi mais bon tu connais on favorise le français la production française c'est français Iveco ? ouais franco-italien c'est pour ça que les Etats-Unis aussi mais quand tu vas en Espagne c'est NERCO pratiquement tout le monde pas du NERCO et surtout ok nous on en a mais très peu parce que TFM veut favoriser pareil pour Blubus Blubus c'est français c'est pour ça qu'ils ont eu c'est ceux qui crambent les électriques c'est ceux-là ça c'est français et en plus ça appartient à Bolloré donc le mari de Pécresse du coup on achète Bolloré la preuve ça crame et voilà on favorise français mais derrière ça a son drapeau tu vois d'accord et c'est pour ça que Alvorah ils les ont gardés longtemps enfin un temps là parce que ceux-là ils sont partis là il y a un an et demi maintenant sur le 1713 ça faisait 20 ans qu'ils étaient là parce que la fiabilité de l'île est incroyable même les anciens ils viennent à Bolloré ben eux ils ont grandi dans ça c'était que ça dans les années 2005 c'est cool t'as vu comme t'as dit quand t'as dit quand t'as dit il faut être à l'aise au maximum c'est toi au minimum au maximum tu vois parce que t'as vu il y a enjeu il y a quoi ton confort c'est le confort de tes voyagères tu vois quand tu te manges des dodades et que le bus tu vois les suspensions c'est pas trop ça ouais ouais tu vois c'est dommage mais comme il vous fait 20 ans avec ça c'est c'est tu sais quoi par exemple moi je fais que tu passes 20 ans avec Mercedes des Mercedes ouais que plus de 10 ans avec cette famille là Agora tout ça Agora c'est de qui ? Agora c'est Renault en fait t'as les ils appellent ça V0, V1 c'est version 2 V0 c'est la première version c'était Renault entièrement V1, V2 c'était Renault entièrement et V3 ça a commencé à arriver Renault irisbus donc c'était un bus de Renault mais un moteur irisbus comme sur ce pédis mais avant les moteurs c'était fou de retour et après ils ont arrêté je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont arrêté je sais pas pourquoi ils ont arrêté je sais pas pourquoi ils ont arrêté je sais pas pourquoi ils ont arrêté t'as la relève qui est arrivée genre man avant il n'y avait pas ils ont lancé leur man 1 ça a été plutôt bon et man 2 et après maintenant bah la RATP là ils ont reçu bah le nouveau man c'est des gages efficients enfin bref c'est un an bizarre je sais pas si t'as vu je veux dire après les man 2 hybrides ah le man 2 hybrides maintenant c'est vieux mais non le man 2 hybrides maintenant c'est vieux ah c'est vieux maintenant t'as eu du mal entre temps là je vais te montrer en photo après des nouveaux man parce que je suis allé en concession pour les voir et pas vieux qu'ils vont recevoir bah d'accord les soldés pour qu'ils vont recevoir c'est pas vieux et s'en venu non s'en venu ils gardent leurs man 2 c'est pas vieux et ouais tu verras ils vont pas tarder à rouler normalement ils ont pas commencé à rouler c'est quoi c'est quoi il y a c'est pas un autre dépôt ouais ouais t'as créteil en fait t'en a trois de 9-4 Saint-Mort Créteil et Thiers Saint-Mort je savais pas Saint-Mort il y a un dépôt aussi mais après sinon c'est toujours mon vitrine et livrée avec deux et c'est quoi c'est Créteil et Saint-Mort ils sont fusionnés quoi comme ça va être Flandre et Pavillon ou Flandre et Auberon non Flandre et Pavillon ça va être fusionnée Flandre et Pavillon parce que si tu tapes ça à côté Aubera c'est du bonheur mais Scania il n'y a aucun machiniste aucun passager qui aime ça j'en filme je sais pas t'as vu les nouveaux freinnières bleus qui vont sortir là même ils roulent sur Alphars 3D ouais 272, 304 avant de faire j'ai filmé sur 272 et 304 ce modèle là ça vaut quoi ? ils sont beaucoup mieux que les anciens ah ouais ouais mais franchement je trouve ils sont plutôt bien d'accord le seul problème c'est que si t'es un tout petit peu loin des couches quand tu vas légèrement tendre ton bras comparé aux autres bus mais sinon ils sont super en suspension ils sont bien et tout ils sont beaucoup améliorés pour avoir filmé dessus et même les machinistes qui me disaient c'est la panne c'est au défaut majeur donc les anciens Scania c'est un cauchemar c'est comme ceux qu'ils ont là à Pavillon ? ah pas bon 234 234 des disques plus des trucs comme ça là c'est ah ouais 234 ça fait le monde c'est pour moi mais ça va faire 2 ans d'accord ça va faire un 2 ans 2 ans 2 ans qu'il n'existe plus et c'est 234 l'arrivée de ce trajet d'accord d'accord CITELIS 2 hybride c'est le sol d'air un TP qui rentre il est bien solide ? c'est un CITELIS c'est un CITELIS hybride seul en gros c'est pas trop simple ouais c'est du CITELIS de toute façon dès que c'est du CITELIS voilà sa voie d'hybride ou quoi c'est CITELIS c'est grave il n'y a pas eu le temps de rajouter toutes les appellations il y a une électrique tué d'air il n'y a pas du tout rajout mais c'est du CITELIS ça restera du CITELIS et là ouais soit disant c'est un machiniste enfin c'est un faux machiniste en tenue RAPT qui a pris le bus à Eglise de Plantin et qui est parti à l'autre parce que soit disant le vrai machiniste il est arrivé avec les 2.1 il fait quoi ? il laisse le bus je crois qu'il allait filmer ou pas ou il allait dans la cabine machiniste du coup quand t'es dans la cabine tu vois pas forcément le bus t'as un autre gars en tenue RATP qui est arrivé et ça c'est facile de s'en procurer maintenant et tu tenais RATP c'est facile de s'en procurer ah ouais franchement on tient pas mais voile pas de tout on va la vidéo et il s'en est procuré une et soit disant il a pris le bus moi je vois un gars RATP en tenue je me dis bah c'est le machiniste il a pris le bus et un peu plus tard il a pris le bus il a pris le bus mais ouais c'est après soi-disant le gars il s'en fuit aussi alors le bus il a tapé il s'en fuit c'est normal c'est normal tu m'as compris enfin c'est pas extrêmement après ce qu'il a déjà fait toi là je vais couper c'est pas français ? ouais ah ouais parce que il y a eu j'ai filmé quelques fois je vais pas dire quel ou quoi mais il y a eu des petits oublis de téléphone bon bref et si j'ai vu ça j'ai dit vas-y quand j'ai filmé quand j'avais filmé à La Réunion j'ai filmé deux lignes de La Réunion ouais il était de La Réunion parce qu'en fait j'ai mon oncle qui est là-bas et j'ai été en vacances deux semaines là-bas et de toute façon son voisin comme par exemple il était conducteur là-bas ok et tu sais je lui ai expliqué il m'a dit vas-y viens filmer hé mais là-bas j'ai jamais vu des gars aussi détendus de ma vie hé c'est ils sont trop détendus il n'y a aucun problème moi je te dis ils sortent le téléphone normal ils connectent tout le monde il n'y a aucun problème genre dans leur tête c'est c'est la vie est cool tu vois c'est vraiment c'est ça mais ouais mais il y a d'autres vidéos où il y a eu quelques oublies je corrige ça tu vois mais il y en a franchement s'ils m'entendent là il y a des gars dans les commentaires ils viennent ils te mettent la minute tu sais tu peux mettre sur Youtube une minute et quand tu cliques dessus ils te mettent juste quand le bachiniste il fait une photo il grille un stop ou quoi alors je sais pas si ces gars ils ont pas de grille ou quoi tu sais moi j'arrive je vois le commentaire dire que je le supprime mais ils ont pas de grille ou quoi mais je comprends pas genre une fois hé même qu'une fois je te dis vous voyez vite fait juste la bouche du bachiniste le gars il a mist moi j'ai vu ça j'ai dit c'est toujours le même il n'y en a que deux qui le font et ils vont se reconnaître ces gars il n'y en a que deux qui le font et ils ont pas de vie et ils ont pas de vie je dois les mettre à 3 minutes 25 ouais à 3 minutes rien stop oh je vois quoi ça y est on regarde la vidéo arrête 20 minutes 28 on voit la bouche du machiniste ouais c'est trop c'est trop ouais c'est pour ça maintenant dès qu'on voit un petit peu sur des fois il y a des machinistes qui me disent ouais c'est pas grave si on voit ou il y en a d'autres qui me disent ouais on voit pas et là j'ajuste la caméra la caméra elle envisage 10 coups de foot pas elle devrait en mouler ouais euh c'est pas euh c'est chaud bonjour un mec qui me dit bonjour un mec non euh 350 350 c'est 35 Je sais pas si c'est un accès à pied. Est-ce que là tu peux descendre là ? Ouais il y a un trottoir. Même au Pierre des Cêtes, elle s'est déjà évaluée. Moi j'avoue. Elle s'est déjà évaluée. Eh merde, moi aussi c'est un aéroport qui est le problème dont tu viens de faire. C'est incroyable comme une petite trottoir. Et je me dis la même chose. J'ai envie de voyager. D'accord, c'est incroyable. Et même moi quand je rentre dans l'aéroport, je peux, tu sais, jusqu'au haut d'embarquement, quand je vais chercher l'aéroport, quand je dépose des valises ou quoi là-bas, quand je vais chercher quelques noms ou je dépose ma première, je me dis c'est incroyable, ça donne envie de prendre l'avion. Tu vois que là c'est incroyable. Ça donne envie de prendre l'avion. C'est vraiment un chef de l'aéroport. Franchement, il est très prévu. C'est pas la prétention d'avoir fait tous les pays du monde, mais moi de ce que j'ai vu. Franchement, ouais. Moi c'est le nom numéro un. J'ai vu des allers-records, c'était, bah par exemple là, j'étais à, bah comme je t'ai dit, à Dubois. En fait, je crois que tu as trois terminaux là-bas. Et moi je voyageais sur Air France. En fait, toutes les compagnies étrangères, je vais mettre sur un terminal, ou le terminal, il y a vraiment des HS. Par contre c'est l'Emirail, la compagnie d'Ocrane, ils ont un terminal, vraiment, assez deux mondes différents. Alors, je me dis, toutes les compagnies étrangères, ils sont s'en fous, on est dans un terminal, mais l'Emirail par contre, on va aller voir le terminal. Tu sais, on dirait, il y a quoi ça à prendre en compte ? Moi j'ai pas vu l'alléroport, j'allais voir, c'est, quand tu vois voici, c'est pas que les terminaux, c'est en fait, le truc il est basse, comment tu te rends de là à là, les chemins, la navette CDG20, tu vois, même la beauté, parce que quand tu passes à voici, c'est beau. Tu passes au dessus des trucs là, tu vois du tout, c'est super beau. Même l'intérieur, c'est bien, tu vois. C'est propre, c'est propre. Tu vois, t'as allérosé à côté, même dedans, en général, dans tous les aéroports, mais tu as ce que je vois, on va dire, tu vois, c'est pas beau, c'est méchant. Après, c'est parfait. Roissy, c'est ADP, tu vois. Le reste, c'est pas ADP, c'est un truc local. Non mais Roissy, c'est vraiment, c'est bien pensé. C'est propre, c'est une ville Roissy. Oui, c'est vrai. Mais je me dis, ils mettent tout, parce que c'est l'aéroport qui représente la France. Quand un touriste, il vient en France, c'est Paris, tu vois, il passe forcément par CDG. Certains vont passer par Orly, mais Orly, c'est comme celui de Roissy. Et quand il a atterri, c'est la première chose qu'il regarde, je me dis, je pense qu'ils mettent tout là-dessus. Pour montrer. Les transports, on a vu le RERB, les buses qui arrivent, que ce soit le 350, le 351, le 349, ou même les autres lignes. Moi je te dis celle-là, parce que c'est celle de la RADP, mais même les autres lignes, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, en fait, comment c'est desservé. Franchement, c'est super bien aménagé, c'est beau, tu vois. C'est espacé, c'est un grand terrain, comme là, on est encore à Roissy, tu vois. Tu vois, on est encore à Roissy. Même la zone technique, au fond de Roissy, ça reste pour moi. Franchement, c'est... C'est vraiment une vraie vie, c'est... C'est... Qu'est-ce que c'est-à-dire, quand je roule, que ce soit en bus, ou même, il y a des endroits, par rapport à l'environnement, le paysage, ça te détend. Bah oui. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... La clientèle, souvent, c'est les mecs qui travaillent ou quoi, ils ne vont pas chercher d'endroits ou quoi. Tu sais, c'est pas déjeuner, ils ne vont pas grisser. Je regarde là, c'est que des touristes, ils sont cherchés, ils ne comprennent pas, mais ce n'est pas de leur faute, tu vois, je vais leur expliquer. Mais c'est apaisant, quoi. Tu roules sur le 349, il n'y a pas de circulation, c'est assez... Non, franchement, c'est pas bon. Par exemple, à moi, les lignes que j'ai bien, c'est les lignes, on va dire, par un peu de type. Tu vas dire, par exemple, tu vas avoir... une partie, par exemple, elle va être sa technique. Une partie, tu vas avoir de la ville pure, tu vois, le quartier, tu vois. Une partie, tu vas avoir comme des champs. Par exemple, t'as vu quand tu es vers l'hôpital de Donnay ? Ouais. C'est beau, là-bas. C'est super. Tu vois ? C'est comme ça. Sur le tillet, c'est super. Exactement. Une partie où ça va être un aéroport. Ouais. Tu vois ? Un peu de tout, moi, j'aime bien, tu vois. Parce que si t'as vu à côté d'un cours d'eau. Franchement, c'est propre. C'est... Quand t'es comme ça, t'as pas du tout, en fait. T'as vu des autres pays urbains. Enfin, t'as pas plein de trucs. C'est... Tu vois de tout. C'est vrai que quand tu fais que tu paries. C'est pas plein de trucs. C'est pas plein de trucs. C'est pas plein de trucs. Mais il y en a une que j'aime bien. C'est la France 8. Ah, j'ai filmé trois vidéos. Ah ouais ? Première ligne que j'ai filmée. C'est pas sérieux ? C'est peut-être la vidéo que j'ai regardée alors. C'est la première ligne que j'ai... Bah, je suis le seul à l'avoir fait. Alors, je pense que c'est... Mais à l'époque, il y a pas le nom des arrêts ou quoi. J'ai passé la caméra. Ça se lance. Et après, je balance sur le tube. Je ne connaissais pas encore. Pourquoi quand tu l'avais fait, elle est pas particulée en ce combat ? Particulée. D'accord. C'est dans les récos, les derniers récos là. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi j'aime bien ? Parce que en fait, tu parles du nord. Ouais, c'est bon. Du nord au sud. Du coupon de Paris. Voilà. Et vraiment, tu traverses Paris. Je veux dire, tu vas passer par... Tu vas traverser la Seine. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça. Tu vois tout, tu vois. Tu vois le nord, que ce soit vers Place de la Chapelle, tu descends Gare de l'Est, tu arrives sur Strasbourg-Saint-Denis, Châtelet, le Palais de Justice, le Luxembourg, le Palais Royal. C'est l'Observatoire que tu vois aussi. C'est comme ça. Après, tu arrives sur Porte d'Anne-Croix, c'est vraiment, tu vois... Tu vois des questions de différence, tu vois. En fait, moi, je trouve que t'as vu parler, c'est un tel époque où tu traverses ça. Ouais, ouais, d'accord. Je pense qu'il y a des lignes qui vont faire Est-Ouest, par exemple. T'as vu que tu longes... Tu longes la Seine. C'est pas 72 qui longent la Seine. De Gare de Lyon jusqu'à Paris-de-Saint-Cloud, mais de Gare de Lyon jusqu'à la Tour Eiffel, elles longent la Seine. D'accord. Je l'ai filmé aussi, mais franchement, c'était... Je pense que t'as en Citélise, mais c'est qu'un détail. Les pavés, on les a sentis, mais bon. Et ouais, elles longent la Seine. Et tu voyais, tu vois vraiment la Tour. Tu vois la Concorde, la Tour Eiffel. Tu passes au bout des Champs-Elysées. En bref, c'est vraiment... Tu comparais en deux, mais... Comme la Transchute, mais là, au horizontal. Au revoir.